Bonjour, je vais corriger dans cette vidéo une partie du DNS 7, celle qui concerne le détecteur de crête. J'ai mis une image où il y a une crête, mais en fait ça n'a absolument rien à voir avec la montagne. La bonne page de présentation de la vidéo, ça devrait être celle-là. Vous avez un signal qui est sinusoïdal, vous voyez qui monte, qui descend jusqu'ici. Quelque chose d'à peu près sinusoïdal, dont l'amplitude varie légèrement. Et vous avez un autre signal qui est un peu surbrillant, un peu plus brillant, au-dessus, qui détecte en fait la crête de ce signal. C'est ça qu'on va étudier dans cette partie. Alors le sujet qu'on va voir ici. Donc c'est un montage extrêmement simple. C'est aussi pour ça qu'il est bien connu ce montage, c'est parce qu'il est extrêmement simple. Et avant de m'attaquer vraiment au calcul, ce serait quand même bien de comprendre simplement son fonctionnement. En fait, la partie que vous voyez ici, le circuit RC, il faut voir ça comme une mémoire. Toute cette partie-là que j'encadre, il faut voir ça comme une mémoire. En effet, en imaginant, oublions un instant, cette partie-là du montage, on fait comme si ce n'était pas là. Et bien, si vous avez une tension U au bord de R et de C, elle va rester non nulle pendant un certain temps. Un peu comme le fait la mémoire, c'est-à-dire qu'on met une information dans une mémoire et elle va rester dans la mémoire un certain temps. Et si on attend trop longtemps, c'est aussi vrai quelque part pour nous, quand on a mémorisé quelque chose, si on ne réactive pas l'information, elle disparaît progressivement, elle est oubliée. Et c'est exactement ce que fait cette partie du montage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on va mettre une tension à ce niveau-là, et bien, elle va rester à ce niveau pendant un certain temps. Ça va décroître, évidemment, mais ça va rester à peu près au bon niveau pendant un certain temps. Donc, on peut peut-être rédiger un petit peu. Donc ça, c'est comme une mémoire. C'est équivalent à une mémoire. Et le temps de mémorisation, c'est R fois C. C'est le temps caractéristique. C'est ce qu'on va montrer. Et ce qui permet de mémoriser, en fait, c'est l'autre partie du montage. C'est la partie qui est là. C'est la petite résistance R qui est toute petite. Ça vaut un ohm. Et la diode. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque la tension V est plus grande que UC, à un moment donné, ça va arriver parce que UC, du fait que la mémoire oublie petit à petit, donc UC, en fait, va tendre vers zéro, il y a forcément à un moment donné où V va être plus grand que UC. Et à ce moment-là, la diode, on va voir que, pour le cas d'une diode idéale, c'est comme un clapet. Dès que la tension V va être plus grande que UC, le clapet s'ouvre. Donc, il dit correctement, la diode devient passante. Ce qui fait que la tension V va, le générateur qui est là, va charger le condensateur. Et en fait, ça, c'est l'étape de mémorisation. C'est-à-dire qu'on va mettre dans cette partie du circuit l'information qu'il faut mémoriser. Et lorsque V va diminuer, parce que V, vous avez vu que c'est un signal à peu près sinusoïdal, lorsque V rediminue, il y a un moment donné où V, ça va devenir plus petit que UC. Et dans ce cas, la diode devient bloquée et cette partie est livrée à elle-même, en fait. C'est livrée à elle-même en attente de la prochaine mémorisation, c'est-à-dire quand le signal V va revenir, redevenir plus grand que UC. Et donc, pendant ce temps-là, cette partie du circuit va retenir, pendant un certain temps, l'information. Et plus j'attends et plus l'information, elle se dégrade, c'est-à-dire que UC2C tend vers 0. Et donc, voilà à peu près le fonctionnement. Donc, si par exemple, V, je pourrais peut-être tracer un graphique pour que vous compreniez bien. Donc, si, là, j'ai les axes. Si V est comme ceci. Donc, vous voyez, là, l'amplitude change. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au début, ça va charger. Donc, ce que j'ai tracé en bleu, c'est V. Et ce que je vais tracer en rouge, c'est U2C. Donc, au départ, je charge le condensateur. La diode, elle est passante. Et lorsque V diminue brutalement, la diode devient bloquée. Et donc, le circuit, la mémoire, la partie qui mémorise l'information, est laissée elle-même. Et donc, on conserve l'information à un certain temps. Mais on commence à l'oublier un petit peu. Donc, c'est pour ça que ça décroît. Et lorsque V revient à ce niveau-là, et redevient plus grand que UC, hop, on remémorise l'information. Et puis, quand V redescend, la tension U2C est livrée à elle-même. Et donc, on mémorise pendant un certain temps l'information. Et puis, on recommence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est à peu près ce que j'ai montré au tout début. On a ce genre de signal. Donc ici, c'est UC en rouge, et V en bleu. Voilà. Et là, vous avez le temps en abscisse. Donc, on va commencer la mise en équation. Donc, la diode, elle est idéale. Pourquoi elle est idéale ? Parce que dès que UD devient positif, la diode devient passante. C'est-à-dire qu'on fera positif. En fait, non, UD ne peut pas être positif à cause de la caractéristique. Mais dès que UD s'approche de zéro et devient nulle, tout d'un coup, la diode devient passante. Inversement, lorsque UD est négatif, la diode, elle se bloque. Il n'y a pas de courant possible. Donc, c'est exactement l'équivalent d'un clapet idéal dans l'écoulement d'un fluide. C'est-à-dire un clapet anti-retour. Le liquide passe facilement dans un sens et ne peut pas revenir. Donc, on vous demande à quelles conditions la diode est passante. Donc, en fait, je l'ai expliqué. On regarde le document. C'est lorsque UD s'annule. Donc, lorsque V et UC sont égaux. C'est bien ça. Lorsque la diode est passante, c'est lorsque V, attention, là, je dis une bêtise. C'est lorsque UD est positif et en fait nul. Donc, lorsque UD est égale à zéro, c'est cette partie de la caractéristique. Celle que je représente ici, voilà. Lorsque je suis ici, UD, ça vaut zéro. Regarde le graphique. Lorsque UD est égale à zéro, la diode est passante. Et passante. Et on écrit une petite loi des mailles. Donc là, je vous remonte le montage. Je vais dire que, partant de ce point-là, je vais dire V moins UR moins UD moins UC, ça fait zéro. J'écris également une loi d'Ohm. Donc, pour la loi d'Ohm, on regarde quand même au niveau des conventions. I est bien vers la droite et U est vers la gauche. Donc, tout va bien. Et autre chose très importante, I ne peut pas être négatif. Donc, I est forcément supérieur ou égal à zéro. Là encore, je regarde la caractéristique de ma diode. Donc, je précise avec I qui est supérieur ou égal à zéro. Et bien, normalement, là, j'ai tous les ingrédients pour répondre à la question. Puisque U2R est égal à RI et I est strictement supérieur ou égal à zéro. Ça veut dire que ce truc-là est supérieur ou égal à zéro. Ça veut dire que V moins UD moins UC est égal à U2R. et c'est supérieur ou égal à zéro. Et comme UD est nul, lorsque la diode est passante, j'ai ma condition qui apparaît. C'est lorsque V est plus grand et supérieur ou égal à UC. Donc, lorsque... Je rédige un petit peu. Lorsque V est supérieur ou égal à UC, alors la diode est passante. Donc, ça, c'est important d'avoir ce critère-là pour savoir si la diode est passante ou au contraire bloquée. Alors, on encadre le résultat. On peut passer à la suite. Donc, dans ce cas, par quoi peut-on remplacer la diode ? Eh bien, on peut la remplacer par un fil. Si vous regardez la caractéristique de la diode, donc c'est la partie que j'ai mise en rouge, la caractéristique qui est là, c'est celle d'un fil. Donc, on peut le... J'ai juste à la rédiger. Voilà le temps de le rédiger. Et on encadre le résultat. Dans la question suivante, on vous demande d'établir l'équation différentielle. Et bien sûr, comme on dit dans l'hypothèse d'une diode passante, je la remplace par un fil. Donc, je vais refaire le schéma et faire les petits calculs et établir cette équation différentielle où l'objectif, c'est de trouver finalement l'expression de θ puisque c'est le seul terme qui n'est pas donné. Voilà, j'ai reproduit le schéma. Et je vois qu'il manque des intensités. Donc, on va dire que dans cette branche-là, je l'appelle J. Dans cette branche-là, je l'appelle K. U de C, c'est la tension au banc du condensateur. Mais on remarque aussi que U de C, c'est la tension au banc de la résistance. Pourquoi ? Parce que la définition d'une tension, c'est une différence de potentiel. Donc, c'est ce potentiel en haut, au moins le potentiel en bas. Et bien, ça marche aussi ici, au banc de la résistance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fil entre les deux. Donc, du coup, j'ai besoin que de U de C. Et je vais aussi avoir besoin... Donc, je n'ai pas mon moté. Je ne vais pas donner de nom à cette tension. Je l'appelle RI directement sur le schéma. Ça veut dire que là, je mets directement sur le schéma une loi d'eau. Voilà. Et du coup, j'ai aussi mis directement sur le schéma une loi d'émail. Puisque là, en disant que la tension au banc de la résistance égale la tension au banc du condensateur, c'est une loi d'émail, en fait, que j'écris sur mon schéma. Je ne vais pas l'écrire explicitement, faire une phrase. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait partie des choses que vous devez savoir. Donc, j'écris une autre loi d'émail. Qui est que V moins RI moins UC, ça fait 0. En fait, j'ai déjà écrit cette relation. La loi d'Ohm, j'en ai une autre à écrire. Donc, il y en a déjà une qui est écrite ici. On a U de C qui vaut R fois K. Et enfin, j'écris la loi pour le condensateur. Qui est que J, c'est égal à CD2UC sur D2T. Alors, je fais un petit bilan de ce que j'ai écrit. Donc, j'ai bien écrit deux lois d'Ohm. J'ai écrit une loi pour le condensateur. Donc, j'ai tous les composants, je les ai passés en revue. J'ai écrit une loi des... Non, je n'ai pas écrit la loi des nœuds. Donc, ça, c'est le point qui manquait. Et bien, I, ça vaut J plus K. Sauf erreur. C'est bien ça. Et normalement, quand j'ai écrit tout ce que je pouvais écrire. Alors, ce qu'il y a de bien à faire, c'est de faire un bilan des inconnus. Et de regarder combien on a d'équations. Pour voir qu'il y a autant d'inconnus que d'équations. Alors, j'ai passé en revue les équations. V, pour moi, ce n'est pas une inconnue. C'est un signal que je connais, que j'impose au circuit. Donc, V n'est pas une inconnue. Donc, je ne l'ai pas mis dans les inconnues. I, donc je lis de gauche à droite et de bas en haut. Donc, R, c'est aussi moi qui le choisis. Donc, je ne compte pas. Ce n'est pas une inconnue. I, je l'ai noté. U de C. Ensuite, K, J. Et normalement, j'ai fait le tour de toutes ces inconnues. Donc, j'ai 4 inconnues. Et ce que je remarque, c'est que, évidemment, j'ai 4 équations. Donc, tout va bien. J'ai normalement autant d'inconnus que d'équations. Mais ça, je pouvais m'en douter parce que j'ai tout passé en revue. Que je voudrais écrire une équation que je ne pourrais pas. Alors, je vais me débarrasser au fur et à mesure des équations. Donc, on va commencer par I puisque c'est déjà isolé. Et, ben, allons-y. Donc, alors, je n'ai pas beaucoup de place. Donc, du coup, je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Alors, donc, je remplace I. Ça fait V moins R I. Donc, c'est J plus K. Moins U de C. C'est égal à 0. U de C, c'est R fois K. A et J, ça vaut C D2U. C sur D2T. Je me débarrasse de J. Alors, ça donne ceci. Donc, ça fait V moins R C D2U C sur D2T. Moins petit R fois K. Moins U C. Ça fait 0. Et j'ai V égale R fois K. Et enfin, donc là, je me débarrasse maintenant de la dernière variable qui m'embête. C'est-à-dire K qui vaut petit V sur R. Donc, ça me donne... Donc, c'est assez rapide. Donc, V. Alors, je mets tout de suite V en facteur. Je... Je suis en train de me dire... Il suffit que je n'ai pas fait d'erreur. Oui, normalement, c'est bon. Je me rends compte que j'ai fait une erreur de recopie. Donc, ça, ça arrive. Alors, je vous explique quand même comment je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Parce que ça arrive de faire des erreurs de calcul. En plus, là, vraiment, c'est... C'est une erreur de recopie. Donc, ça, voilà, ça arrive. Donc, je la remets. V, j'ai écrit ça. C'est faux. Pourquoi je me suis rendu compte que c'était faux ? Si je remplace K ici, j'ai V avec un truc positif devant, moins petit R sur grand R fois V. Et c'est ce signe au moins qui me dit que là, ça ne va pas. J'ai forcément... Il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ? Parce que quand on fait des calculs, il y a parfois des signe au moins qui sont suspects. Et là, on est typique dans ce cas-là. Donc, je vais... Je vais l'écrire en rouge. Je vais l'écrire en dessous. Donc, si je remplace, ça donne ça. Petit R sur grand R fois V, moins U de C. Alors, je vais ensuite effacer les termes qui ne m'embêtent pas. Et je ne me regarde que ces termes-là. Et c'est ce signe au moins-là qui est suspect. Pourquoi ? Parce que si je prends petit R égale grand R, tout d'un coup, V disparaît des équations. Et ça, c'est quand même bizarre. Parce que si je décide... Imaginons, je prends un kilo-ohm là. Je prends un kilo-ohm là. Donc, petit R égale grand R. Et puis, ça voudrait dire, si mes calculs étaient parfaitement vrais, parfaitement justes, que tout d'un coup, j'ai un circuit dont... lorsque je fais la mise en équation, dont V n'a plus aucune influence dessus. C'est ça que ça veut dire. Si ça fait V, moins V. Ça veut dire que V disparaît des calculs. Ça veut dire que U de C ne dépend plus de V. Et ça, ce serait quand même bizarre. Si je vous présente un montage et que je vous dis, si je prends petit R égale grand R, tout d'un coup, il se passe un truc bizarre. Ça ne dépend plus de l'entrée. La sortie ne dépend plus de ce que je mets en entrée. C'est bizarre. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur. Et dans ce cas, quand on a ce sentiment-là, on revérifie ces calculs. Et vite, effectivement, j'ai fait une erreur. C'est U de C. Là, ça va mieux. Donc, je reprends mon calcul. Donc, ça fait V, moins R, C, D de U, C, sur D de T, moins petit R sur grand R, U, C, moins 1. Moins U, C. Et ça, ça fait 0. Donc, je vais remanier un petit peu cette équation. Je rassemble les deux termes. Je mets au même dénominateur. Donc, ça donne ceci. Je vais continuer les calculs ici. Donc, ça fait V égale petit R, C, D de C, sur D de T. D de U, C, pardon. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance sur le calcul. Donc, j'ai passé les termes en ce terme-là et ce terme-là de l'autre côté de l'égalité. Donc, les moins deviennent des plus. J'ai mis au même dénominateur. Donc, vraiment, rien d'extraordinaire dans mon calcul. Je continue. Donc là, je vais avoir assez de place pour répondre à la question 1,4. Je réserve cette place-là. Comme ça, je sais que je ne vais pas déborder. Donc, je continue mon calcul. Ça fait... Je multiplie par... Grand R sur petit R plus grand R. Ce qui fait que... Non, je vais faire mieux que ça. Je vais faire mieux que ça puisque je voudrais... J'aimerais bien avoir un coefficient 1 devant la dérivée première. Donc, je divise par 1 sur RC. Enfin, je divise par RC. Petit R fois C. Ce qui me donne... V sur RC égale D de UC sur D de T plus UC grand R plus petit R sur petit R grand R C. et je peux encore remanier cette équation. Alors, normalement, je l'avais... Je l'avais là, le résultat. Tout ce que je fais ensuite, c'est juste de la réécriture pour que l'équation soit sous une forme qui est pas mal. et ça, je fais V grand R sur grand R plus petit R fois grand R plus petit R sur petit R grand R C. Donc, je vous laisse vérifier que ça marche. Le grand R plus petit R se simplifie. Le grand R se simplifie. Et ça me donne... Il va bien me rester V sur RC. Donc, les deux termes là sont bien égaux. Et j'ai bien sûr posé Tau égal... 1 sur Tau égal ce truc là. Et finalement, j'ai mon résultat. c'est D de UC sur D de T plus UC sur Tau égal V grand R sur grand R plus petit R fois 1 sur Tau avec Tau qui vaut grand R petit R C sur grand R plus grand R grand R plus petit R. Et on encadre le résultat Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. Donc, tout va bien. Quand on trouve sans sans truander ce qu'il faut donc, tout va bien. J'ai l'expression de Tau. On fait une petite application numérique. Alors, ce qu'on peut faire quand même c'est comme petit R est vraiment très petit devant grand R. ici, c'est un Ohm et là, c'est 1000 Ohm. Je peux quand même simplifier l'expression de Tau en particulier au dénominateur. Grand R plus petit R ça fait 1001. Grand R ça fait 1000. Donc, ça fait si je détaille l'application numérique ça fait 1000 sur 1001. Donc là, ça en fait je vais dire que ça vaut 1. C'est environ égal à 1. Fois petit R donc c'est 1 Ohm fois la capacité. Donc ça, il faut récupérer la valeur. c'est en fonction de R où est la valeur de la capacité. Donc la valeur de la capacité c'est 10-6 Farad. Donc c'est 1 Ohm fois 10-6 Farad. Donc on a un temps Tau qui vaut une microseconde. Voilà. J'ai j'écris le résultat. On l'encadre. On peut passer à la suite. Normalement, il n'y a pas de question. C'est ça. Donc on passe à la suite. On vous demande la solution 100 second membres. Donc là, je vais aller assez vite. Bon, je vais créer l'équation différentielle 100 second membres. Dans d'autres vidéos, j'ai détaillé un petit peu comment l'obtenait la solution 100 second membres. Mais bon, là, je vais un petit peu plus vite. Et puis, vous avez le droit à vous d'aller un petit peu plus vite. Et c'est même conseillé. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand vous avez une équation comme ça, vous devez savoir que la solution 100 second membres s'écrit comme ça et que vous avez ainsi toutes les solutions de cette équation. Donc, alors, je l'ai noté U1, mais en fait, c'est pas 100. on va dire que c'est bon. Et la solution, évidemment, elle dépend d'une constante grand A qu'on pourra déterminer à partir des conditions initiales que, pour l'instant, on ne connaît pas. C'est marqué dans le sujet. Donc, il ne faut surtout pas essayer à ce niveau-là de chercher grand A. Ça ne sert à rien. Maintenant, on va s'intéresser à la solution particulière, mais comme le signal en entrée, il n'est pas constant. V, il dépend de T. Donc, c'est quand même le... V n'est pas constant. Donc, la solution particulière est plus compliquée à trouver. Il n'est pas constant. Donc, la solution particulière est plus difficile à trouver. Voilà. La solution particulière, je vais l'appeler U2. Et donc, je dois trouver U2 tel que D2U2 sur D2T plus U2 sur Tau ce soit égal à grand R sur grand R plus petit R. Alors, pour simplifier, je vais quand même dire que ça, c'est quasiment égal à 1. Si on fait de l'application numérique, on va trouver 0,999. On peut quand même dire que ça, c'est quasiment égal à V2T. Et V2T, il est sous cette forme-là. C'est une fonction synzoïdale pour faire simple. On a pris un truc qui dépend du temps. Donc, on prend une fonction synzoïdale pour ne pas se compliquer la vie. et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que la période de ce signal-là, elle est très grande devant tout. Elle est très grande devant tout. Ce qui fait que le terme qui est ici, il faut comprendre qu'il est quasiment négligeable. Ce terme-là, il faut que je vous convainc qu'il est négligeable. Et donc, U2, en fait, ce sera quasiment égal à V. C'est ce qui est proposé. Donc, pour comprendre pourquoi ce terme varie très lentement, eh bien, on peut chercher, alors je me rends compte qu'au niveau des notations, je ne suis pas très raccord. Ça, c'est U2. Donc, U2, là, je le note U2 pour la solution particulière. C'est... C'est un... J'aurais pu aussi noter UC. Mais bon, là, je le note U2. Donc, on cherche U2 sous la forme. Pour la solution particulière, on va dire tout est permis. Comment je vais le chercher ? B, cosinus. Je vais prendre la même fréquence qu'ici. Donc, c'est 2π T sur grand T plus une phase. Voilà. Donc, c'est... C'est un candidat. Et puis, j'espère que ça va quand même donner quelque chose. Donc, je calcule la dérivée. Donc, le cosinus, ça fait un moins sinus. Il y a 2π sur grand T qui sort. Donc, c'est 2π P sur grand T sinus de 2π T sur grand T plus phi. Je réinjecte dans l'équation différentielle. et ça donne et ça donne ceci. Ça fait moins 2π grand B T sinus plus phi. voilà. Donc, il faut le temps de l'écrire. Plus, je recopie l'expression de B. Donc, c'est B cosinus 2π petit T sur grand T plus phi sur taux. C'est important. Égal, le signal V2T donc, le signal V2T on vous dit que c'est V0 donc, ça fait V0 sur taux cosinus de pi T sur grand T. Par contre, il n'y a pas de phase. Je recopie et c'est normal. Et, là maintenant, on utilise le fait que taux est très petit devant grand T. Eh bien, à cause de ça, ce terme-là, tout ça, quoi qu'il arrive, en fait, est complètement négligeable. En effet, ce que je peux faire, c'est que je recopie cette équation-là mais en la multipliant par taux. Donc, ça donne ceci. Donc, ça fait moins 2π B taux sur grand T. Donc, je sais que ce truc-là il va être tout petit puisque taux est très petit devant grand T. Sinus de 2π fois T sur grand T, etc. Voilà, j'ai fini de réécrire l'équation et ce terme-là, il est tout petit alors que ces termes-là, ils sont c'est de l'ordre de enfin, ce terme-là, en fait, est négligeable devant ces deux termes-là. Donc, en fait, ce que je vais dire, c'est que ce terme, il est négligeable parce que taux est très petit devant grand T. Donc, une fois que j'ai négligé, c'est immédiat. Phi, en fait, ça vaut 0 et B, ça vaut V0. Et donc, une fois que j'ai dit ça, c'est dans le cas particulier où le signal s'écrit comme ça, mais on a bien, on a bien, puisque là, on reconnaît ma solution, mon candidat, et ici, on reconnaît V2T. Donc, on a bien une solution particulière qui est environ égale à V2T. Il y a eu quelques approximations quand même en cours de route, donc, voilà, il faut quand même en tenir compte. on encadre le résultat. Voilà, on passe à la suite. Maintenant, on va considérer que la diode, elle est bloquée. Donc, la condition pour que la diode soit bloquée, je vais vous remontrer la première question. Lorsque Ud va être négatif, I, ça vaut 0 et lorsqu'on reprend, je vais reprendre les équations. Je vais reprendre ces équations-là qui sont juste là. Bon, je vais les recopier. Je vais les recopier, ça va être quand même plus simple. Voilà, donc, je les mets un petit peu sur le document. Comme la diode est bloquée, I, ça vaut 0. toujours parce que la diode est bloquée, U2D, c'est négatif. On va aller, inférieur ou égal à 0. Non, on va dire strictement inférieur à 0 parce que quand UD s'annule, I peut être non nul. Donc, UD est strictement négatif. Je peux vous montrer la caractéristique. Donc là, je remonte un petit peu dans le sujet. La caractéristique de la diode, c'est celle-ci. Et lorsque je suis sur cette branche-là, celle que je superpose ici, eh bien, UD est bien négatif et I vaut bien 0. Et ça correspond à la diode bloquée. Voilà. Donc, je reviens à mon calcul ici. Et donc, je peux en conclure que, d'après cette égalité, que V moins UC c'est égal à UD qui est strictement négatif. Et donc, j'ai mon critère qui était demandé, c'est que V est dans ce cas strictement plus petit que V2C. Donc, ça implique que la diode est bloquée. On encadre le résultat. On peut passer à la question suivante. Alors, le schéma va énormément se simplifier parce qu'il ne reste rien dans mon schéma électrique. Si je dis que la diode est bloquée, en fait, toute cette partie-là, elle n'est plus connectée électriquement à cette partie-là. Donc, en fait, j'ai juste à reproduire le circuit R et le circuit C. Donc, il est livré, on va dire ça comme ça, il est livré à lui-même. Donc, on a une résistance en parallèle d'un condensateur. et la tension aux bornes du condensateur, c'est UC de T. Donc, on peut, évidemment, la dépendance à V, on l'a pu. Donc, on a, on pourrait, on pourrait le rajouter après tout. Le montage, il se, on va le mettre comme ça. Et c'est évident que dans ce cas, U de C ne dépend plus de V. Voilà, le temps de rédiger un petit peu. Et on encadre le résultat. Donc, dans ce cas, mais uniquement lorsque la diode est bloquée, U de C ne dépend plus de V. On vous demande d'établir l'équation différentielle. Donc là, c'est extrêmement rapide. on va dire, je vais reprendre les mêmes notations que tout à l'heure. Ça, c'est K, ça, c'est J. Donc, la loi pour le condensateur, ça donne J égale, comme tout à l'heure, C, D2U, C, sur D2T. J'écris la loi de Dôme. Et du même coup, une loi des mailles, puisque lorsque je dis que U C est aussi au point de la résistance, sans le dire, en fait, je fais une loi des mailles. Mais ça, je ne le rédige pas. Je ne le rédige pas. J'élimine, et bien sûr, je sais que J plus K, ça fait 0, puisqu'il n'y a pas de courant dans l'autre branche. je vais mettre loi des nœuds. Là, c'est un bien grand mot. Puisque J plus K, c'est égal à 0. Donc, je vais simplement me débarrasser directement de J et de K en une seule étape. Et ça va me donner C, D2U, C, sur D2T, plus, U de C sur R qui vaut 0. On réarrange un petit peu. Enfin, on met sous forme canonique, en fait. Donc, sous forme canonique, ça veut dire qu'il y a un coefficient 1 devant la dérivée. Plus, U C sur R C égale à 0. Donc, cette grandeur-là, je vais l'appeler, ça s'appelle le taux prime sous févreur. C'est ça, taux prime. J'en cale le résultat. Voilà. Maintenant, on s'intéresse à la solution générale. Ce truc-là, en fait, la solution générale, c'est la solution sans second membre puisqu'il n'y a pas de second membre. Et là, on va écrire ça, l'équation sans second membre, ça vous donne comme solution, comme tout à l'heure, je vais la noter U1 de T. C'est A exponentielle moins T. Donc, faites attention, là, c'est taux prime. Je crois qu'on ne vous demande pas de le calculer taux prime, non. Et, au passage, taux prime, on peut le calculer. Taux prime, c'est 1000 fois 10 puissance moins 6 farad. Donc, c'est 10 moins 3 secondes. Donc, c'est taux prime beaucoup plus grand que taux. Je vous rappelle que taux, on avait trouvé de l'ordre de 10 moins 6 secondes et taux prime, il est 1000 fois plus grand. Donc, ça, c'est quand même important parce que la différence, elle est vraiment très importante. La solution particulière, je l'écris, mais il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de second membre. Et, j'en déduis que la solution, générale, c'est la solution sans second membre. U, C de t et de la forme a exponentielle moins t sur taux. Alors, le a que j'écris, c'est pas le même. Je mets a prime puisque c'est pas la même constante que tout à l'heure. Donner l'expression générale, ça, ça, c'est bon. Donc, là encore, on ne se fait pas attention aux conditions initiales. On sait que A' dépend des conditions initiales, mais on ne fait pas encore le calcul. Et maintenant, on va enfin tracer UC de t. Alors, on vous donne une indication. Donc, si l'hypothèse 1, je rappelle, l'hypothèse 1, c'est la diode épassante, ce qu'on avait montré, c'est que V était environ égal, enfin, que UC était environ égal à V. Et si la diode, elle est bloquée, ce qu'on a vu, excusez-moi, ce qu'on a vu lorsque la diode est bloquée, on a une exponentielle décroissante vers zéro. On va simplement, et pour savoir si la diode est bloquée ou passante, eh bien, on regarde si V est plus petit ou plus grand que U2C. Donc, on vous donne des chronogrammes, on voit là un. On vous donne également taux et on vous demande de tracer U2C. Donc là, ce qui est tracé, c'est V, on vous demande de tracer U2C. Je vais zoomer, ça sera plus facile de faire le tracé. Donc, on va dire qu'au début, U2C démarre comme ceci. Alors, ce qui se passe, c'est que U2C ne pourrait pas, la diode ne pourrait pas être bloquée. C'est impossible parce que dans ce cas, on aurait V plus grand que U2C. donc forcément, ça embarque U2C, ça charge U2C, la diode, elle est passante. Je vais faire un code couleur. On va dire que quand c'est en rouge, c'est diode bloqué. On va faire ce code couleur-là. Voilà, donc, en plus de code couleur, il est en rouge, c'est bloqué, en vert, ça passe. Donc, c'est facile à retenir, c'est comme les feux tricolores. Donc, ici, on a forcément U2C qui est embarqué par la tension V. La diode, elle est passante. Elle ne pourrait pas être bloquée, c'est impossible. V, il augmente. Et je suppose qu'au démarrage, je ne l'ai pas dit, mais au démarrage, on suppose que le condensateur est initialement déchargé. On suppose qu'à T égale 0, le condensateur est initialement déchargé. Voilà, donc, on a cette première partie de la figure. Et lorsque V redescend, la courbe le redescend, en fait, à tous les coups, la tension U2C, elle descend beaucoup moins vite. Regardez le temps caractéristique, Tau, il est quand même assez grand par rapport à la période de mon signal bleu, V2T. Donc, à tous les coups, la diode, elle devient, elle passe, elle devient bloquée. Je me rends compte que j'aurais dû tracer la courbe en vert puisque la diode était passante. Ça commence bien. Voilà, donc, j'ai corrigé. Donc, maintenant, la diode, elle est bloquée et ce qui fait qu'à partir de ce point-là, à partir de ce point-là, je vais avoir une décroissance exponentielle avec un temps caractéristique Tau''. C'est Tau''. Je me rends compte qu'il y a une petite erreur dans l'énoncé. C'est Tau''' qui est donné ici. Alors, pour faire le tracé, ce que je vais faire, c'est placer à partir de cet instant-là. Donc, je récupère l'instant sur l'axe des abscisses. Donc, ça fait ici. je vais rajouter Tau''. Et je vais pouvoir tracer la tangente à l'origine. Voilà. Donc, j'ai rajouté Tau'''' à partir de cet instant-là. Et ce qui fait que j'ai une tangente à l'origine. Donc, je vais la faire en bleu. Donc, je pars d'ici et je sais que la tangente à l'origine, elle croise la symptôme infinie. donc, en ce point-là, ici, la symptôme infinie, ici, c'est l'axe des abscisses. Donc, je trace la tangente à l'origine. Ça donne ceci. Et du coup, mon tracé suit cette courbe-là au moins au début. et je m'en écarte un petit peu. Bon, là, en fait, je m'en écarte très très peu parce qu'il n'y a pas le temps de... la durée que j'ai représentée pour UC2T, elle est toute petite par rapport à tout prix. Et V2T remonte et la diode redevient passante. passante, donc sur un petit bout ici. Et puis, je recommence. Donc, je vais de nouveau récupérer cet instant-là sur l'axe des abscisses. L'instant où la diode redevient bloquée, je rajoute de nouveau taux et je vais pouvoir de nouveau tracer la tangente à l'origine. Voilà, donc j'ai rajouté à partir de cet instant-là, j'ai rajouté taux prime de nouveau. Taux prime, il est là. Donc, évidemment, le schéma ça devient un petit peu lourd puisqu'il va y avoir des traits partout. Mais bon, c'est quand même pas très compliqué. Donc, je pars d'ici et je, sauf erreur, donc je croise l'axe des abscisses après ici. Voilà. Et je peux compléter le tracé jusqu'à la prochaine fois que la diode redevient passant. Donc là, on voit que c'est limite quand même. C'est limite. Donc là, la diode redevient passante sur un tout petit bout là. Sur un tout petit bout et ainsi de suite. Donc, moi, je vais continuer le tracé et j'en referai encore un un peu plus loin. donc ça va donner ceci. Donc, j'ai quand même, finalement, je fasse quand même un commentaire pour ce tracé-là. Ce que vous remarquez, c'est que la tension V, elle ne remonte pas suffisamment pour que la diode redevienne passante. ça veut dire que le circuit, il continue à se décharger. Ce qui fait qu'à cet endroit-là, on va dire, on ne détecte pas la crête. Ici, et là, on ne détecte pas la crête. Donc ça, ça peut être... Bon, là, ce n'est pas trop grave parce qu'on ne passe quand même pas très loin. Mais si vous... Si ça arrive trop souvent, ce genre de choses, eh bien, votre détecteur de crête, il ne fait pas vraiment son boulot. Donc ça, c'est un des défauts de ce montage-là. C'est-à-dire que quand l'amplitude varie trop rapidement, eh bien, il se peut très bien que le détecteur de crête n'arrive pas à... n'arrive plus à détecter la crête. Mais là, ça va parce que l'amplitude commence à remonter et du coup, la diode redevient passante sur ce petit bout-là. Et je recommence le même processus. Je repère l'instant où la diode redevient passante et je trace l'exponentielle je rajoute taux prime et je trace la tangente puis la portion d'exponentielle. Donc, ça va être ceci. Donc là, je dépasse le... ici. Je trace la tangente à partir de ce point-là qui passe ici. Donc, il faut que je prolonge l'axe des abscisses. Ici, c'est le temps. Et je peux continuer le tracé. la diode redevient passante. Puis, de nouveau, une portion d'exponentielle décroissante. Donc là, j'ai tracé la tangente à l'origine et je complète le tracé. ce n'est pas évident de faire un joli tracé. Voilà. La diode redevient passante sur cette portion-là. Et enfin, je m'arrêterai là. On a une dernière décroissance exponentielle. je récupère à l'instant. Je rajoute je finis mon tracé. ça démarre comme ça. Voilà. On peut dézoomer et regarder ce que ça donne. Donc là, on voit quand même que le détecteur de crête fait à peu près son boulot. Il y a quand même des petits défauts sur les deux alternances positives là où la crête n'a pas été détectée. Mais sinon, voilà, comme ça, on voit que ça marche quand même pas trop mal. Et ce qu'on vous propose, c'est la même chose mais avec un signal qui est un petit peu plus comme ceci avec ce taux prime là. Ce taux prime là. Et donc, on refait exactement la même démarche. Donc, c'est un petit peu long quand même parce que là, il y a beaucoup d'alternance. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais sinon, c'est pas très compliqué. on sait juste que ça va prendre du temps. Donc, ça donne ceci. J'ai commencé le tracé. Je me rends compte que l'exponentiel à la portion d'exponentiel elle était un petit peu plus haute. donc ici, je vois que j'ai raté la crête. Ici, je suis à la limite. Je pense qu'en faisant un beau tracé d'exponentiel, je ne l'avais pas non plus. En tout cas, là, c'est vraiment à la limite. Et donc, j'en suis là maintenant. Voilà, j'ai fait deux oscillations de plus. Donc, ça prend effectivement un peu de temps. mais on voit que grosso modo, le détecteur de crête, ce n'est pas trop mal. Il y a toujours ce petit effet d'en-de-ci mais ça qui est inévitable pour ce genre de montage. Mais on voit quand même que ce n'est pas trop mal. Voilà, donc j'en ai fait quand même pas mal des oscillations. Donc, on voit que le détecteur de crête, il fonctionne quand même pas mal. Sauf cette crête-là, là et là, ont été ratées. Elles n'ont pas été vues. Donc là, en fait, sur ce genre de montage, il y a une condition, c'est que le temps de décroissance, le temps caractéristique de décroissance taux prime, il ne faut pas qu'il soit trop grand. En fait, là, on voit que par rapport à ce signal-là, l'amplitude varie trop rapidement par rapport à taux prime. donc si on veut que le détecteur de crête fonctionne correctement, il faut que le temps de variation caractéristique de V2T, de l'amplitude de V2T, soit grand par rapport à taux prime. Et là, le détecteur de crête va vraiment bien fonctionner. Mais il ne faut pas que taux prime soit trop petit non plus, parce que si la décroissance donc les parties rouges dans les courbes est trop rapide, en fait, au bout d'un moment, on va retrouver en sortie exactement V2T. En fait, le détecteur de crête, il ne va plus rien détecter du tout. Donc, on rédige tout ça et puis normalement, j'aurais répondu à toutes les questions. Voilà, j'ai écrit le critère. Donc, le temps taux prime, c'est taux prime, ça doit être grand devant la période du signal, mais ça doit être petit devant le temps caractéristique de variation de l'amplitude. Lisez bien ce terme-là, c'est la variation de l'amplitude, ce n'est pas le signal, c'est l'amplitude du signal. Et si on regarde, on voit que taux prime, il est grand devant la période du signal. La période du signal, c'est entre deux sommets, c'est à peu près 5 en unité arbitraire, ici, le temps est en unité arbitraire, donc ça peut être des secondes, des milliers, peu importe. Et on voit que taux prime, c'est plus petit, alors ce n'est pas très petit, devant le temps caractéristique de variation de l'amplitude. La variation de l'amplitude, on voit qu'une période, ça fait à peu près 70. Donc on voit que taux prime, il est assez grand devant la période du signal et il est plus petit que le temps caractéristique de variation de l'amplitude. Donc effectivement, ça marche, ça marche pas trop mal. Dans ce cas, le détecteur de crête fait bien son travail. Là, on peut encadrer le résultat. Oui, j'encadre tout ça en fait. Quand on encadre d'une aussi grande partie de texte, à la limite, encadrer ou pas encadrer, ça revient au même. Voilà pour cette partie. Je vais quand même vous montrer des simulations qu'on peut faire numériquement le détecteur de crête. Vous avez un signal, c'est un petit peu comme le signal qu'on a étudié et vous avez en rouge ici ce que renvoie le détecteur de crête. Pour bien voir ce qu'il se passe, on peut zoomer. En rouge, c'est ce que renvoie le détecteur de crête et en bleu, c'est le signal. On voit qu'il y a quand même une différence par rapport à notre étude. C'est que moi, j'ai fait cette simulation dans le cas d'une diode qui n'est pas idéale. Ce que vous voyez, le petit décalage entre le maximum et la courbe rouge, le maximum de la courbe rouge, c'est dû à la tension de seuil de la diode. Donc, c'est normal. Mais on voit que le détecteur de crête, effectivement, il arrive à détecter la crête. Alors, ça vous fait un signal en dents de scie et on peut, avec un traitement supplémentaire, supprimer ces petites variations qui sont indésirables et avoir un beau signal qui correspond à la détection de la crête. Et enfin, je vous remontre ceci. Ça, c'est ce qu'on verrait à l'oscilloscope, le signal et la détection de crête par le montage. Voilà, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur cette partie et je vous dis à bientôt.